alors on va créer un cadran solaire vertical par exemple pour la ville de marseille et quand on va dans le menu outils le premier choix c'est de visualiser l'ombre du style et là il donne la position de l'ombre du style tel que l'on a conçu pour l'heure actuelle l'heure instantanée qui est prise sur le pc donc l'heure du pc est prise en heure légale il en indique le temps solaire qui représentait ici et donc la représentation se remet à jour chaque seconde ça permet de vérifier éventuellement un cadran réel pour voir si le style est bien installé ou tordu autrement il y a l'option animer l'ombre du style ça ressemble à la première sauf que là on a la possibilité de changer d'heure donc ça permet d'animer l'ombre du style à une heure particulière on peut avancer par un incrément on peut lancer une animation et on peut bouger le curseur ici on a le choix de prendre l'heure d'entrée en heure moyenne ou en heure solaire par exemple ici je vais bouger le curseur en heure solaire et donc si je me mets exactement à 9 heures l'ombre est sur la ligne de 9 heures solaire je peux également changer la date donc je peux voir ce que donnera l'ombre proximité du solstice donc on voit que le 20 21 juin on est sur la ligne rouge je rappelle on est sur un cadran vertical donc le soleil est au plus haut l'ombre est la plus grande et inverse le 21 décembre on est sur l'ombre la plus courte et l'ombre va suivre le l'arc du solstice d'hiver on a la possibilité de changer la vitesse de défilement par exemple si je me mets en mode lent un défilement qui est un peu plus progressif en mode rapide voilà donc ça permet de simuler ce que donnera le cadran solaire à différents moments de l'année à différents instants de la journée et de vérifier ce que donnerait le cadran en heure moyenne en heure solaire le coute de la journée 1 1 1 2 1 2 2 3 C'est parti !